Il a commencé à jouer des matchs avec l'équipe professionnelle de Laval. On sent qu'il était en train de se révéler. Et comme il a quand même un profil très intéressant, pas beaucoup d'attaquants aussi de ce profil-là et de ce niveau-là, donc il nous a semblé urgent de nous positionner. Donc il y a une double satisfaction. La sensation de recruter un futur talent pour demain et en même temps le fait que notre projet commence à se mettre en forme, à se développer. Et pour cela, je remercie le président d'être à l'écoute de ses demandes. On espère de tout cœur que très vite il deviendra l'attaquant performant du LOSC comme on a toujours espéré. et on est très content de le voir nous rejoindre justement pour son profil. Son profil est vraiment très intéressant. Il a une grosse capacité d'adaptation et on espère qu'il sera en mesure de performer rapidement. C'est un garçon qui est très mobile, qui est bon techniquement, qui est extrêmement intéressant, notamment dos au jeu, pour préparer les actions. Il a un bon joueur de tête qui marque des buts, même si je pense qu'avec ce qu'il va apprendre ici, il va encore en marquer plus. Les buteurs nés doivent avoir l'obsession de se retrouver dans les 18 mètres pour mettre les ballons au fond. Mais bon, on l'a vu marquer de super buts et surtout très intéressant dans la préparation des actions. Et puis, capable de jouer pied gauche, capable de jouer pied droit, bon jeu de tête. Il va assez vite par rapport à sa grande taille. C'est vraiment un profil qu'ici, au LOSC, on espérait avoir. Et ce qui a été génial, c'est que quand le coach l'a vu sur les montages qu'on a réalisés, quand il a lu son rapport, il a tout de suite été séduit. Donc ça, c'est le côté intéressant parce que quand on a l'adhésion totale de l'entraîneur, les choses peuvent évidemment aller plus vite. Sous-titrage ST' 501